On peut se demander si la fable de la fontaine, la cigale et la fourmi, ne correspondent pas, grosso modo, à l'homme et à la femme. Je dis d'autre jour que les hommes et les femmes n'avaient pas la même idée de la possession. Et effectivement, je pense que les femmes ont une conception plus matérielle de la possession, et les hommes ont une conception plus mentale, plus artistique. Et par conséquent, à la fin de la vie, les femmes ont probablement plus accumulé de biens que les hommes, et on s'aperçoit que finalement, les SDF sont plus souvent des hommes que des femmes, parce que justement, ils n'ont pas été assez prévoyants. Alors, on peut en discuter, mais enfin, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Cela dit, on peut essayer les choses en disant, oui, mais quelqu'un qui s'occupe uniquement du matériel, il est imprévoyant, parce que finalement, il n'a pas compris que ça ne va pas durer. Et que quelqu'un qui finalement parie sur une immortalité littéraire ou scientifique, lui, il est imprévoyant parce qu'il a choisi la voie qui, au bout du compte, allait être la plus intéressante. Donc, tout est question de, tout est relatif, finalement, dans ce système. Mais, l'idée de posséder un objet, un objet qui peut s'acheter, qui peut se vendre, c'est très féminin. L'homme, lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas ce qui peut s'acheter, c'est ce qu'il peut produire lui-même. C'est la même chose. Alors, évidemment, ce qu'on peut produire soi-même, on ne peut pas l'acheter, et on ne peut pas non plus le vendre non plus, puisque c'est très attaché à la personne. En revanche, ce que j'ai acheté, ce qu'une femme achète, elle peut aussi le revendre. Donc, on est dans une autre logique de cohérence, de commerce. Et on ne peut pas l'acheter, c'est très bien.